Musique Yo les frères et les sœurs, est-ce que ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint-Cehawakening Et aujourd'hui, on va parler d'informations, on va parler de ce qui arrive mercredi On va donner des infos par rapport à ce qui s'est passé avec CAGC Et on va parler de ce qui arrive à Noël Mais avant, juste avant, je souhaite m'excuser par rapport au fait que la vidéo showcase de CAGC n'est pas arrivée dimanche Ni aujourd'hui, aujourd'hui on est lundi C'est car en fait j'avais encore quelques problèmes à régler avec Orange par rapport à ce qui est fibre, pas fibre, etc Et que je suis toujours en train de postuler pour une alternance Donc des fois je dois pas faire une vidéo, je dois envoyer des CV, je dois répondre à des entretiens, etc, etc, etc Donc c'est un peu compliqué, mais la vidéo CAGC normalement, elle arrivera demain, mardi du coup Et cette vidéo va arriver normalement entre 19h et 20h aujourd'hui Un peu en retard, mais on va en parler de ce qui va se passer On va discuter et on va voir, c'est car il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qu'il faut dire les gens Il y a des trucs qu'il faut dire Donc sur ce, moi je te dis juste avant de commencer la vidéo N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, partager la vidéo si ça te fait plaisir Et sinon, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de ce qu'on va dire là, là Et du coup, sans perdre de temps, on va parler de l'actualité et des informations sur Saint-Céa Bon, qu'est-ce qui arrive mercredi ? Déjà, les gens, ça a été annoncé officiellement, je crois que c'est sur le Facebook Que Radamontis ou Radamont sera le nouveau personnage qui arrivera dans le nouveau portail Ce qui veut dire que normalement, il sera là mercredi, car il va être là avant Poseidon, ce serait logique Mais du coup, il y a moyen qu'il ne soit pas là pour une simple raison qu'il parle de nouveau portail Si jamais mercredi, c'est un portail re-roll, bah, il n'y aura pas Radamontis Mais je crois que, de ce qu'il voulait dire, je crois que si on veut être assez honnête et deviner à 99% Radamontis sort mercredi, du coup, on va parler en détail de Radamontis juste après Parler de ses skills, parler du fait de est-ce qu'il faut invoquer, est-ce qu'il ne faut pas invoquer Est-ce qu'il est très important ou pas ? Vous verrez ça dans deux secondes, mais avant, il faut dire deux trucs De 1, les gens, Poseidon est confirmé Poseidon arrive à Noël, c'est dans deux semaines, du coup, ça sera le mercredi 24, je crois Je vais vérifier ça tout de suite Mercredi 25, ça sera le mercredi 25, on aura la sortie de Poseidon Le portail va rester deux semaines, les gens, ce qui veut dire que, franchement, je vous conseille de faire 4 multis par jour Normalement, à base de 4 multis par jour, avec les chartes que vous chopez, avec les réductions que vous avez sur les gemmes Genre, on va dire, la ristourne, enfin, vous mettez des gemmes, vous récupérez des gemmes Normalement, vous l'aurez, donc ça, c'est une très très bonne info par rapport à Poseidon Radamontis va être rajouté au pool la semaine d'après Donc là, mercredi, il va arriver, et une semaine d'après, il va être sur le pool général Ce qui est très cool Et une dernière info par rapport à une information officielle que j'ai eue Grâce au fait que je suis VIP, je sais pas si vous le savez, mais je l'ai dit en live Et je l'ai déjà dit en vidéo, je suis membre du conseil du sanctuaire Et du coup, j'ai posé des questions par rapport au fait que CAGC n'a pas eu de... Comment on dit ça ? Il y a eu des problèmes de traduction à cause desquels il y a des gens qui ont invoqué sur le portail En croyant que CA s'est fait bœuf par rapport à sa version SEA J'ai eu des gens qui m'ont dit ça carrément en live Du coup, j'ai voulu demander au staff de cette CA Est-ce qu'il y aura une compensation, etc, etc, etc Ils m'ont dit que ouais, bah du coup, ils ont traduit, ils ont corrigé les traductions Mais qu'il n'y aura pas de compensation Il n'y aura pas de gemme, il n'y aura pas de temps bleu, il n'y aura rien Donc désolé pour ceux qui s'attendaient à une compensation, il n'y aura pas J'avoue, c'est quand même triste, c'est quand même un peu affligeant Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça Maintenant, au moins, on a la réponse Sur ce, on va s'attaquer à Radamontis J'ai fait un de ces, ça, 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 ça Désolé pour l'intro un peu longue, mais j'avais à mettre pas mal de trucs en place Parler des faits que Poseidon arrive dans deux semaines Qui va rester d'ailleurs deux semaines, comme j'ai déjà dit Que Radamontis arrive normalement mercredi Et qu'on enchaîne d'ailleurs Et qu'ils expliquent pourquoi ils ont mis ces AGC d'ailleurs Ils ont mis ces AGC apparemment Car ils voulaient garder Poseidon pour Noël Car, une autre confirmation, mais ça, c'était assez obvious A Noël, il y aura des soldes, il y aura des événements Pour lesquels on va drop pas mal de trucs On va avoir pas mal de ressources Mais c'est surtout qu'il y aura des soldes et des packs à acheter dans le cash shop Et c'est pour ça qu'ils voulaient apparemment garder Poseidon pour Noël Voilà Maintenant qu'on a parlé de tout ça Parlant de Radamontis Et je vais calmer le taux de mots par seconde Voilà, on y va La première attaque qui s'appelle Flapping Wings Ou les ailes Le battement des ailes, je crois que c'est ça Ou les ailes battantes Bref Ça inflige des dégâts à un ennemi trois fois Chaque attaque causant 35% de dégâts physiques Ce qui veut dire qu'au niveau 1, on va faire 105% de dégâts physiques C'est pas mal Je sais pas si trois fois ça compte pour enlever les stacks Mais en tout cas c'est pas mal C'est une attaque qui fait plus de dégâts que la moyenne Comme on a toujours dit, la moyenne c'est 100% de dégâts Et là on est à 105% de dégâts physiques C'est clairement pas l'attaque la plus importante Mais bon, c'est toujours ça de prix on va dire Et derrière, ça nous permet de comprendre déjà Que c'est un personnage physique Et pas un personnage avec des attaques cosmiques Voilà, mais la première attaque n'est pas très importante A noter les gens que Radamonti, tous ses attaques, coûtent 0 mana Donc il pourrait je crois marcher avec Non, c'est des attaques Donc ça ne pourrait pas marcher avec ces AGC Vu que c'est des attaques, ça ne pourrait pas marcher avec ces AGC Je crois Je crois Mais bon, c'est à noter quand même qu'il ne prend pas trop de mana Donc il peut le jouer avec un doko par exemple Qui lui utilise beaucoup de mana Bref, on continue avec la deuxième skill Ou la deuxième compétence qui s'appelle Greatest Caution Ou encore Caution, ça veut dire faire attention Greatest, ça veut dire important Je ne sais pas Voilà, Greatest Caution Vous mettez ça sur Google Translate les gens Yes Après 3 tours, lancez 3 vagues d'attaques sur des ennemis aléatoires Chaque vague d'attaque inflige 90% des dégâts physiques Si Radamonti est sous contrôle à la fin du troisième tour La capacité est lancée au prochain tour Où il n'est plus sous contrôle C'est ce qu'il veut dire C'est qu'il prépare une attaque Ça prend 3 tours je crois Je crois qu'il reprend un tour, oui A la fin du troisième tour Depuis qu'il a préparé l'attaque Il va lancer 3 vagues Qui sont aléatoires un peu à la CAGC Quand il lance son assist On ne sait pas qui va viser Et ces 3 attaques vont viser Comment dire ça Vont faire 90% de dégâts chacune Ce qui veut dire que On fait pour 3 Ça fait 90, 180 270% de dégâts physiques Ce qui n'est pas mal C'est en soi Son ultimate C'est l'attaque Avec laquelle il va faire le plus de dégâts Vous allez voir que le reste des compétences Vont venir pour aider Cette attaque à briller À être vraiment OP C'est pas une attaque par contre Sur laquelle il faut mettre des doublons Franchement Tu la gardes Pour moi tu la gardes Niveau 1 Ça marche très très bien Ça suffit Comme vous avez vu Ça prend 3 tours pour charger Mais même si vous avez des CC Ça veut juste dire Que ça partira au 4ème tour Mais 3 tours pour charger Une attaque comme ça Ça a l'air assez merdique Assez faible Mais ça va se régler Avec la 3ème compétence Qui s'appelle Blazing Wings Ou les ailes embrasées Ou enflammées Et on va dire Ce que fait cette attaque En tout cas cette compétence Accumule 1 point à chaque fois Qu'un allié inflige des dégâts critiques Les attaques multiples Augmentent d'un point supplémentaire Quand il atteint 5 points Une paire d'ailes s'active Obtenant un stack de flaming wings Du coup d'ailes enflammées Lorsqu'Oradamontis utilise Greatest Coshin Du coup l'attaque ultime Qu'on a agissé Juste avant Pour stack les flaming wings Les flaming wings Il a 10% de chance De lancer 3 vagues D'attaques supplémentaires Quand il atteint 4 stacks Il entre dans un état Flaming wings constant Libérant 12 vagues D'attaques supplémentaires Chaque allié n'est pour contribuer Qu'avec un maximum De 3 points par tour Du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que Radamontis Il se joue très bien Avec les personnages Qui font du critique Je sais pas Shura fait du critique Afro peut faire du critique Doko Je crois qu'il peut faire du critique Tant qu'il y a des personnages Montés critique Radamontis va très très bien Marcher avec eux Pourquoi ? Car ces personnages Pourront lui Stack Les ailes enflammées Ou des sauts Si tu veux Il pourrait lui stack C'est différent Bah flaming wings C'est différent Les ailes enflammées Au premier niveau Les gens On gagne un stack Après 5 points Et on a 10% de chance D'attaque supplémentaire Deuxième niveau C'est 4 points 10% de chance Troisième niveau Etc Qu'est-ce qu'il faut savoir Par rapport à ce qu'il les gens C'est qu'en fait Attendez juste que je lis Deux secondes Car je l'avais dans la tête Mais là je le perds un peu Augmente 5 points Donc il faut qu'il ait 5 points A chaque fois qu'il ait 5 points Pour que les Les flaming wings S'activent Si j'ai bien compris Il aura 10% de chance De lancer 3 vagues D'attaques supplémentaires Le but les gens C'est qu'il lance Un max de vagues Vous voyez Et pour que ça marche Pour que ça soit vraiment viable Au niveau 1 Là c'est pas viable les gens Faut vraiment Je dirais monter ce skill Niveau 3 minimum Je dirais niveau 3 minimum Comme ça tu gagnes Un stack après 4 points Même si c'est mieux Avec le niveau 4 Avec 3 points C'est pas mal Mais tu auras quand même 30% de chance D'attaques supplémentaires Ce qui va t'aider pas mal A lancer Un ultime Qui fait vraiment 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 Mass dégâts Et maintenant On arrive au dernier skill Et je dirais C'est le skill le plus important De Radamontis Et d'ailleurs C'est un passif La compétence Et encore une fois Ça joue sur l'ultime Greatest Cushion La compétence Greatest Cushion A 60% de chance De pouvoir être lancé Sans attendre son tour D'activation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Road Slider Ce qui veut dire Le rugissement glissant Ou le glissement Le glisseur d'rugissement Enfin bref Vous avez compris Ça va encore une fois Jouer sur l'ultime Qui est Greatest Cushion Et en fait Au niveau 1 T'as 60% de chance Que ton ultime N'ait pas besoin de tour Pour attendre Pour se lancer On a bien dit Qu'il faut normalement 3 tours Pour qu'il lance Ces vagues D'attaques Mais Si t'as de la chance Avec 60% Il va les lancer Tour 1 Et notre but C'est tout le temps De lancer tour 1 Les gens En général Tu stack avec tes amis Qui font des critiques Et après Tu lances tour 1 Ou tour 2 A la limite Ton attaque Pour fabasser du monde Niveau 1 C'est 60% Je dirais que c'est pas assez Je dirais que le minimum A faire Le minimum syndical A faire C'est le mettre Niveau 3 Niveau 3 T'auras 85% De chance D'utilisation immédiate C'est pas mal La plupart des fois Franchement Ça arrivera Mais sinon Si vous voulez vraiment 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 jouer Le côté safe Vous pouvez aller A 95% Le skill 4 C'est très très bien 100% Oui ok C'est pété Ça veut dire Que ça va aller tout le temps Mais 95% Pour que ça n'y va pas Franchement Vous devez être Malchanceux Faut le dire Du coup Les deux compétences Les plus importantes A monter les gens C'est Roll Slider Et Blazing Wings Pourquoi ? Car Roll Slider Ça va te permettre De lancer ton ultime Tout le temps Ton 1 Si tu montes Les doublons Et Blazing Wings C'est la compétence Qui te permettra De stack De plus en plus D'ail enflammé Et d'avoir Tout simplement Plus d'attaques Qui se lancent Avec ton ultime Du coup ton ultime Fera beaucoup Plus de dégâts Maintenant qu'on a parlé De tout ça A Radamantis Les gens Il peut être bon En PvE Et en PvP Mais il est surtout bon En PvE Et Précisamment Dans les combats De boss Que ce soit Contre un boss Titan Que ce soit Contre les boss De Légion Que vous faisiez Dans les donjons Ou que ce soit Même dans les boss Type Je dirais Je trouve que ça devrait marcher Sur les boss Type Lue astral Ça devrait Je sais pas exactement Mais en tout cas Pour les donjons De Légion Ça marche très très bien Pourquoi ? Car on a dit Qu'avec son ultime Il attaque quelqu'un Aléatoirement Mais si t'as Un seul boss Contre toi Ça veut dire Qu'il va systématiquement Attaquer le même Mais vraiment Le même Et avec ses stacks Ils sont en fonction De critique Et lui Etant assez Double 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 Il va faire des dégâts Monstrueux Que ce soit Dans les événements PVE maintenant Ou les événements PVE qui vont arriver Plus tard Qui sont disponibles Maintenant sur la SEA C'est un personnage Que je dirais Pas indispensable Mais franchement Si tu veux performer Dans le PVE Radamonti C'est le gottière Faut l'avoir Faut l'avoir Faut l'avoir Mais du coup les gens Est-ce qu'il faut invoquer ? Déjà est-ce qu'il faut invoquer Ce mercredi ? Non Tout simplement non Pour deux raisons De un Dans dix jours Même pas Il y a Poseidon Qui arrive Et franchement Poseidon Il vaut beaucoup plus la peine Qu'un Poseidon Il est très bon en PVE Pas aussi bon qu'Ardamontis Mais il est quand même Bon en PVE Et en PVP C'est un monstre C'est un monstre Littéralement En plus ça Vous aurez deux semaines Pour le choper Donc vous avez intérêt A économiser vos gemmes Pour les lâcher tous Sur Poseidon C'est mon avis Et la deuxième raison C'est que Radamontis Les gens Il a besoin Normalement Après ces semaines Il va tomber dans le pool Corrigez-moi C'est faux Dans les commentaires Mais j'ai cru comprendre Que dans une semaine A la disparition De son portail Il sera dans le pool général Donc vous l'aurez D'ici Un moment Enfin A bout d'un moment Vous l'aurez Vous allez invoquer Sur des portails différents A bout d'un moment Vous allez droper Radamontis Et je rajoute Une troisième raison Pourquoi il ne faut pas Le prendre maintenant Poseidon a besoin De 18 tomes bleus Pour être vraiment bon Et du coup Radamontis Qui lui pour le coup On va dire Pour bien le jouer A mon avis Il faut le jouer minimum 1-1-3-3 C'est mon avis Même si moi Si je le joue par exemple J'essaierai de le mettre 1-1-4-4 Ou 1-1-4-5 Mais bon voilà Moi j'aime pas les stats L'aléatoire on va dire Mais si tu joues 1-1-3-3 T'es déjà à 12 Termes de compétences Pour Radamontis Et ça peut aller Jusqu'à 18 Et plus Donc 12 Termes de compétences Ca veut dire que Pour Poseidon Ca sera mort Ca vaut pas la peine Si je peux vous conseiller C'est n'invoquez pas là dessus Vraiment pas C'est dommage Car il est très très bon Mais vous allez finir Par le faire tomber De toute façon Est-ce que moi Par contre je vais invoquer Je ne sais pas Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Tout dépend de ce qu'il y aura Le Lucky Cat La semaine prochaine ou pas Si il est là ce mercredi Il y a le Lucky Cat Je crois que je ne vais pas invoquer Là dessus Ou peut-être que si Je ne sais pas en fait Je ne sais pas On verra bien On verra bien D'ailleurs Lucky Cat Ce n'est pas confirmé Je crois qu'il va être là ce mercredi Mais s'il n'est pas là ce mercredi Il va être forcément A votre Poseidon les gens Il faut être logique Ca fait un petit moment Qu'il n'est pas venu CAGC est sorti En plus Sensei Aokening Commence à sentir Que la communauté En train de péter un câble Donc je vois bien Qu'ils vont lâcher Un petit Lucky Cat Pour dire Et mais nous les gens Donc normalement Le Lucky Cat Va venir Je ne sais pas Si je vais invoquer Ou pas N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que j'invoque Peut-être une vidéo Avec des multis Si ça vous intéresse Pourquoi pas Car moi Adamontis Franchement J'aimerais bien l'avoir Même si je vous avoue Que pour le moment Je ne vais pas le doublonner Car ça serait compliqué De le doublonner Quand même Sur ce Moi je vous dis Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Si vous invoquez Quand même J'espère que vous dropez Si vous regardez J'espère que vous allez Droposer dedans Et sinon je vous souhaite Une bonne chance Sur ce jeu Qui est quand même dur Que vous soyez Free to play Ou cash player Mais ce jeu est kiffant Moi sur ce Je te dis Frérot Lâche un petit pouce bleu Lâche un petit commentaire Et partage les vidéos Et à la prochaine vidéo Au prochain live Et tchuss les frères